Commentaire sur ce grand événement ? Oui, alors ça a rassemblé plus de 3 000 personnes, 3 700 et quelques précisément. Je voudrais dire qu'en décembre 2012, nous nous sommes retrouvés à Paris pour le groupe consultatif qui avait donc deux volets, les investissements publics et les investissements privés. Nous partions rechercher un peu plus de 2 000 milliards pour l'investissement public pour compléter nos capacités à 4 000. Nous avons mobilisé plus de 4 000 milliards justement pour l'investissement public ce qui nous a fait passer au-delà de 6 000 milliards pour un besoin réel de 4 500 milliards à peu près. Nous avions donc entre 5 000 et 6 000 milliards d'investissements privés pour lesquels de nombreux investisseurs se sont mobilisés à Paris. Vous savez que ce qui a été agréablement surprenant pour la Côte d'Ivoire à Paris c'est que nous avons organisé le groupe consultatif sur deux jours. En général, les gens le font sur un jour. Et le deuxième jour qui était réservé au secteur privé a fait davantage le plein que le premier jour. Donc ils étaient déjà là, près du millier d'investisseurs privés. Maintenant, des annonces ont été faites, des intentions, je veux dire, ont été données. Il fallait concrétiser tout cela avec l'organisation des réunions ici. Au cours de l'année 2013, nous avons enregistré, on fera le point précis dans les jours à venir, mais on a enregistré entre 500 et 600 milliards d'investissements privés au niveau de la Côte d'Ivoire. Cela ne nous amène pas encore aux 5 000 milliards d'investissements pour le secteur privé que nous souhaitons pour que le Plan national de développement puisse se mettre en œuvre totalement. C'est pour cela qu'ICI a été organisé, organisé pour faire venir les investisseurs, pour leur dire ce que la Côte d'Ivoire a, quelles sont les possibilités, les opportunités qu'il y a ici, quelles sont les bonnes affaires à faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Et là, ceux qui sont venus ont donc fait des annonces. C'est environ 443 milliards qui ont été annoncés en investissement. Donc, ces privés vont venir donc commencer à investir. Et nous-mêmes, nous continuons à mobiliser à travers le pays. Vous savez qu'il y a de grands projets qui sont en coût ou qui vont être lancés. Le barail de Soubré-Haute. Hier, en conseil de gouvernement, nous parlons des investissements sur le port de San Pedro. Un autre opérateur veut construire un port minéralier à Sassandra. Le gouvernement qui voulait faire un grand port de pêche à Sassandra doit décider de savoir si nous faisons les deux sur Sassandra ou si nous demandons à l'autre de partir sur San Pedro. Donc, il y a de nombreux investisseurs qui viennent. Et ici, nous a donc permis de mobiliser ce montant important en investissement privé. Parfois, M. le Président, entre les annonces et la réalité de l'opération, c'est le jour et la nuit. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons bon espoir que quelque chose est en train de frémir, que ça va se réaliser ? Quelque chose frémir parce que vous voyez tous ces projets en cours qui sont des fois en partenariat public-privé et quelques fois en investissement privé. Je voudrais dire également que le ministre de l'Industrie a une pression sur lui actuellement pour réaliser les nouvelles zones industrielles, puisque beaucoup d'industries veulent venir s'implanter chez nous. Mais je vous disais dans mes propos introductifs la nécessité de rassurer le secteur privé. Vous savez, les gens font des annonces et puis après ils font le suivi et puis se disent « bon, est-ce que je peux y aller ? » Donc, entre l'annonce et l'arrivée sur le terrain, vous avez des efforts à faire pour rassurer, pour montrer que l'environnement se prête en tout cas à l'investissement privé. C'est pour ça que le gouvernement a organisé de nombreuses réformes au niveau du secteur privé pour attirer le secteur privé, pour assainer l'environnement des affaires, notamment l'environnement judiciaire des affaires, etc. Donc, je voudrais vous dire que nous pensons que les choses se passent bien. Déjà qu'après le groupe consultatif de l'année qui a suivi, nous avons mobilisé entre 500 et 600 milliards d'investissements privés et importants. Et en plus de ce forum, d'autres visites ont eu lieu. Je suis sûr que nous passerons du simple au double pratiquement sur 2014. Et puis les autres arriveront par la suite, sans compter les grands projets qui sont des centaines de milliards qui vont se mettre en place, notamment l'exploitation minière, le grand barrage de Soubré, les autoroutes à péage pour lesquelles la Banque islamique et d'autres partenaires sont prêts à nous accompagner systématiquement. Parmi les grands projets qui ont été présentés par la Côte d'Ivoire à Investi 2014, si vous devriez dégager trois ou quatre priorités qui vont véritablement changer la face de la Côte d'Ivoire d'ici 2020, qu'est-ce que vous tiendrez ? Notre objectif, justement, pour l'émergence, c'est plusieurs choses à faire. D'abord, les infrastructures. Les infrastructures, c'est les routes, c'est les ponts, mais c'est l'énergie aussi. C'est l'énergie, c'est donc, par exemple, le pipeline que nous voulons continuer à faire jusque dans le nord et jusque chez les voisins, qui va permettre non seulement de ravitailler, mais de distribuer aussi l'énergie, y compris aux industries qui vont s'installer à l'intérieur du pays et créer des emplois là-bas. La deuxième chose, c'est donc la disponibilité de l'énergie. Je prends ces deux projets qui sont dans le même secteur pour dire que c'est la base de tout. Et puis ensuite, il y a les infrastructures que nous voulons réaliser. Ce sont les autoroutes. C'est important pour la Côte d'Ivoire parce que ça permet la libre circulation, mais aussi ça booste l'économie. Je voudrais dire que lorsque nous sommes obligés de faire une heure pour faire 20 kilomètres, c'est l'économie qui est ralentie. Donc je voudrais prendre ce projet dans le secteur des infrastructures pour dire que c'est important. Mais ceci dit, nous invitons aussi le privé à investir dans l'agriculture. L'agriculture a le plus gros potentiel d'emploi pour nous. Elle va nous permettre aussi de réaliser la sécurité alimentaire et de faire de bons chiffres d'affaires pour la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire émergente est en marche. La Côte d'Ivoire émergente est en marche. Ça demande une mentalité. Ça demande un Ivoirien nouveau, travailleur, disponible, engagé, qui n'attend pas tout de l'État. Ça demande un État sérieux qui crée donc les conditions pour l'émergence. Et puis évidemment, ça demande quelque chose de spécifique à cibler. C'est l'éducation, la formation des gens, c'est la santé. Parce qu'il faut que tous ceux qui sont formés soient en bonne santé. Et puis après, c'est l'emploi. Parce que c'est l'emploi qui va contribuer donc à créer une classe moyenne consommatrice. Et c'est cela finalement qui va nous conduire à l'émergence. C'est pour cela que nous sommes en train de nous préparer à faire la revue des dépenses publiques dans les secteurs sociaux. C'est pour cela que notre vision de la lutte contre la pauvreté va être revue, qui soit beaucoup plus libérale et qui nous rejette donc la mutication des filets sociaux qui ailleurs n'ont pratiquement rien produit. – Vous avez anticipé ma prochaine question. C'est vrai, l'émergence est une bonne chose, mais les Ivoiriens qui attendent l'amélioration de leur vie au quotidien regardent. Et la question de l'emploi des jeunes est plus que d'actualité. Est-ce que dans cette dernière partie du mandat du président, vous allez mettre un accent particulier sur l'emploi des jeunes, qui attendent les jeunes diplômés qui sont nombreux, qui sont inquiétés d'un emploi ? – C'est ça la finalité. Il faut que nous créions au maximum les conditions pour l'auto-emploi. Il faut que nous améliorions les conditions pour que le secteur privé puisse embaucher davantage. Parce que l'emploi, ce n'est pas l'État d'abord. Ce ne sont pas les fonctionnaires, ce ne sont pas les agents de l'État, ce ne sont pas les concours qui vont résorber le plus grand nombre. Mais c'est le fait que le jeune Ivoirien qui sort de l'université se dit, tiens, quelle est la grande entreprise qui peut me prendre, où je peux avoir mon expérience en vue d'eux. Et c'est en vue d'eux, là, c'est en vue d'avoir mon affaire après. Ou bien celui qui sort qui se dit, tiens, j'ai fait des stages dans deux, trois entreprises, je monte un projet, je veux m'installer à mon propre compte, ou alors nous formons un petit groupe avec une entreprise pour pouvoir nous installer. Quand ils ont ces idées, il faut que l'État les accompagne. Et c'est cela qu'il faut mettre en place. Le gouvernement a échangé sur une communication importante du ministre de commerce sur cette matière. Mais il y a de nombreux autres secteurs qui pourront donc créer l'entrepreneuriat, l'auto-emploi. Nous faisons en sorte qu'il y ait des ressources au niveau de l'État pour les accompagner. Mais l'État n'aura jamais assez. C'est le secteur bancaire, c'est tout ce qui est donc banque d'investissement, y compris communautaire, que nous devons mobiliser aux cheveux. Donc l'objectif pour nous maintenant, c'est de créer l'emploi, mais c'est surtout de permettre aux jeunes Ivoiriens de s'installer, quels que soient les secteurs dans lesquels ils sont. Mais c'est aussi de permettre que le secteur privé extérieur qui vient puisse employer. Et en employant, nous trouvons des mécanismes. Il y a des pays qui exigent des entreprises, que des nationaux rampent dans le capital. C'est des questions qu'il faut examiner. Évidemment, nous sommes un pays libéral, mais c'est un pays qui doit protéger ces nationaux et faire en sorte que l'économie locale se développe. Donc, de 2014, et surtout, si Dieu nous en donne les moyens, au cours du deuxième mandat, la question de l'emploi va être au centre de nos préoccupations. Et évidemment, c'est pour cela que je vous disais que notre modèle de lutte contre la pauvreté, ce sera de travailler à créer l'emploi, de travailler à l'émergence d'une classe moyenne, mais pas de continuer à assister les gens. Parce que les filets sociaux ne mènent nulle part lorsqu'il n'y a pas d'autres mesures qui les accompagnent. Il y aura toujours des gens qui auront besoin qu'on les aide spécifiquement. Mais il faut que cela rentre dans un système qui, à terme, nous conduise à une classe moyenne, émergente, consommatrice, qui va faire en sorte que, évidemment, nous allons ici produire, consommer d'abord et ensuite exporter. C'est ça qui va soutenir notre économie. Vous avez dit qu'on parlera plus de politique, mais là, c'est votre casquette du ministre du plan et du développement. Alors, un mot sur la BAD, dont le retour est amorcé. Les préparatifs sont à quel niveau aujourd'hui ? Les préparatifs vont bon train. Le président de la BAD, ici, il y a quelques semaines, a confirmé qu'après les assemblées d'Arusha, il vient s'installer à Abidjan avec toute son équipe, avec le conseil d'administration. Mais je voudrais vous dire déjà que le retour s'est amorcé. Une équipe précuée est en place. Le mois prochain, la première grande vague va arriver. Nous avons offert le CCIA pour deux ans. Ce bâtiment est disponible et capable d'absorber, en tout cas, l'essentiel du personnel de la BAD, y compris la direction de la BAD. Les travaux du siège sont en cours. Nous avons encore un chantier à booster un peu plus, c'est le chantier du logement. Et c'est pour cela que je voulais lancer l'appel à tous ceux qui peuvent intervenir dans ce secteur, d'intervenir, d'investir. Tous les chantiers qui peuvent donc permettre de loger les cadres de la BAD sont les bienvenus. Un mécanisme a été mis en place en ce qui concerne les logements sociaux au niveau de l'État. Et le président de la République a instruit, donc, le ministre de la Construction et le ministre des Finances, de tenir compte des investissements en matière de logement pour le retour de la BAD. Dans ce mécanisme, je crois que c'est une opportunité pour tous ceux qui sont dans l'immobilier. Je voudrais inviter nos concitoyens à s'intéresser, en tout cas, à la construction des logements pour les louer au cadre de la BAD. – Je voudrais, monsieur le ministre, qu'on dise un mot sur… – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada